Le premier intervenant a posé la question de savoir comme il y a la fermeture des bureaux de change, il y a risque d'aggravation de la situation étant donné que même avant la prise de ces mesures, il était difficile de trouver des devises sur le marché. Ici, je voudrais donner certaines précisions. La Banque de la République, dans ses missions, a l'obligation de veiller à la stabilité des prix, mais aussi à sauvegarder la valeur de la monnaie nationale. Avant la prise de ces mesures, la Banque centrale a fait des réunions de consultation et de concertation avec les propriétés des bureaux de change. Et ces réunions ont eu lieu étant donné qu'il s'observait une flambée filigurante dix taux, dix dollars par rapport aux francs burundais, ce qui amenait à ce que la dépréciation du franc sur le marché parallèle était devenue presque insupportable. Alors, il y a eu ces réunions de concertation, il y a eu la fixation des marches de manière concertée avec les bureaux de change. Il y a eu la divulgation de notre logiciel, le Burex, au bureau de change afin de pouvoir les contrôler et de suivre d'auprès leur activité. Et enfin, la BRBA est dictée, la séculaire est relative. Mais, malgré qu'il y avait eu des réunions d'explications, les bureaux de change ou les propriétaires n'ont jamais suivi les mesures qui étaient dans la séculaire. A l'achat, si vous vendez des devises sur le marché, au niveau des bureaux de change, ils appliquaient le taux acheté qu'on venait avec la banque centrale. Mais, si vous voudriez acheter des devises, alors, là, c'était autre chose. Tantôt, on vous disait qu'il n'y a pas de devises sur le marché, mais, en fonction de comment vous discutez, vous négociez, en dehors de ces bureaux, ou même aussi de ces bureaux, vous pouviez avoir des devises. Et cela, alors, ça perturbait d'abord le marché et la banque centrale, en tant que garant de la stabilité des prix et de la valeur de la Monde Nationale, ne pouvait pas supporter cette façon de faire des bureaux de change. C'était comme si la banque centrale avait failli à ces missions. Alors, la banque centrale a pris la mesure de retirer l'agrément au bureau de change, parce que les bureaux de change n'ont pas voulu se conformer à la réglementation, et a confié cette émission aux banques commerciales. Parce que les banques commerciales, elles ont une éthique, elles sont réglées par la banque centrale, mais aussi le change, elles le faisaient, et nous suivons de près l'activité des banques plus que l'activité des bureaux de change. Donc, nous pensons qu'avec le retrait d'agrément des bureaux de change, la population, le public, pourra se rabattre aux banques qui pourront subvenir à leurs besoins. Et la banque centrale est là pour surveiller, pour suivre de près, pour qu'au moins il y ait une sorte de satisfaction du public auprès des bureaux de change ouverts au sein des banques commerciales. Le deuxième a posé la question, a dit qu'avant la prise de cette mesure, c'est ce que je venais de dire, les banques commerciales n'avaient pas de devises suffisantes pour subvenir aux besoins de la population. Mais il faut savoir qu'effectivement, il y a une bonne partie des devises qui passaient par les bureaux de change et dans le souterrain, sans passer par les banques commerciales. Cela, la banque centrale l'a déjà vu à travers les rapports, quand on analyse le rapport des importations à l'officier et à l'officier, on voit que les hommes d'affaires qui importent en passant par les bureaux de change ou le marché parallèle ont un volume d'importation presque équivalent au volume qui est passé par l'officier. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie des devises qui circulent dans l'eau noire. Alors, avec cette mesure, nous avons espéré qu'une bonne partie de ces devises qui circulent dans l'eau noire vont passer par les banques commerciales parce qu'il y aura des contrôles partout. Il faut communiquer aussi aux importateurs que ce ne serait pas bon de passer par le marché noir, de passer parce qu'ils vont d'abord acheter des devises à un prix exorbitant et plus tard, il pourra y avoir un contrôle ex post pour expliquer là où l'importateur a trouvé les devises avant de l'autoriser à des douanées ou à faire quoi que ce soit. Ce sont des mesures qui vont suivre. Il y a les autorités qui sont chargées de la mise en application de ces mesures qui vont prendre aussi des mesures pour essayer de protéger ces mesures prisées par la banque centrale. Donc, la banque centrale va essayer d'appuyer les banques à subvenir aux besoins des achetés ou des publics qui vont solliciter ces devises auprès des banques commerciales. Mais évidemment, tout en sachant que sur le territoire burundais, la monnaie qui a cours légal, c'est le franc burundais. Les gens qui voudront acheter des devises auprès des banques devront avoir une destination extérieure, pas une destination de spéculation sur le marché local. Je crois qu'avec ces réponses, j'ai répondu aussi à la dernière question. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait posé comment la BRB va contribuer pour assurer à ce que les banques commerciales peuvent avoir des devises pour donner au public, mais aussi les gardes fous envisagés. Les gardes fous envisagés, c'est cette surveillance permanente du respect de l'application, de la mesure, mais aussi de concertation avec les banques pour savoir quels besoins réels sont exprimés par le public. Si bien que la banque centrale, comme elle le faisait pour l'importation des produits stratégiques, des produits de première nécessité, une fois que sur le marché, il y a un gars pour quelconque, la banque centrale peut intervenir, évidemment pour ne pas alimenter la spéculation, mais pour assurer la couverture des besoins réels sentis par la population. Je vous remercie.